Coucou mes chers signes de Taureau, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que quelques aspects général pour les deux prochains mois, le mois de août et septembre 2022. Donc dans ce tirage nous allons voir ce qui se passe au niveau général mais aussi au niveau love. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Pour toute consultation, de visiter ma boutique en ligne et autres, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager et de rejoindre cette communauté. Donc les taureaux, votre situation ici se présente avec le 6 de bâton. Pour ceux qui se demandent, ce tarot s'appelle le tarot de Maman Mystique. Pour clarifier tout ça, nous avons le 8 d'épée. Wow! On dirait que vous prenez votre envol en fait, le taureau. Regarde cette ange dans le cage et cette dame qui arrive à amener cet oiseau à voler. Vous voyez? Elle arrive à guider cet oiseau, à lui donner exactement ce qu'il lui faut pour atteindre son objectif. Donc, ouh! Vous devenez stratégique, hein, le taureau. Et je vous dis bravo et félicitations pour ça. Vous avez aussi la reine de Pontac. Donc, vous avez compris la mission. Vous avez compris la mission et comment éventuellement procéder dans cette mission. Et je vous dis vraiment, vraiment bravo parce que... Donc, dans ce que je peux voir ici, les taureaux, pour le mois de août septembre 2022, le 6 de bâton ici parle éventuellement du fait de progresser. Il y a un grand progrès que vous faites ici. C'est pourquoi je compte vous féliciter parce que c'est pas un court chemin, d'accord? Vous avez parcouru tout un chemin pour en arriver à ça, d'accord? Et ça n'a pas été évident parce que vous avez été testé, vous avez été mis à l'épreuve. Mais vous avez su conquérir tout ça. Et vous avez su garder votre tête haute parce que ici, vous prenez votre envol, d'accord? Et bien, vous prenez enfin votre envol. Les choses que vous avez faites ici deviennent très fertiles dans les deux prochains mois. Et pour ceux qui se demandent quel est mon objectif de vie, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et bien, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que les réponses viennent à vous entre le mois de août et septembre. Les réponses viendront à vous. Et je pense que vous êtes prêts ici à recevoir cette réponse. Mais cette reine de Penta ici amène cette notion de sécurité, le fait d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, de trouver une refuge, de trouver cette énergie paisible dans votre vie que vous avez perdue par le passé, de regagner cette indépendance, cette autonomie, cette grâce dans votre vie, en fait. Et cette reine de Penta montre, en tout cas, cette carte est illustrée d'une manière où on dirait que votre attente dans la vie au jour d'aujourd'hui, c'est juste d'apprendre à satisfaire de ce que vous avez déjà eu dans votre vie. On dirait que vous êtes contente de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez réalisé. Et vous n'êtes plus aussi dur avec vous-même que ce que vous avez été cette dernièrement, en fait. Donc, je sens le fait de se diriger vers le droit chemin, d'accord? Le droit chemin peut avoir une signification différente pour chacun. On n'est pas... il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Je pense que c'est le chemin avec lequel vous vous identifiez le plus avec qui est votre droit chemin. Et je sens, en tout cas, que beaucoup d'entre vous de taureaux sont assistés à sortir de cette cage, à sortir de cet blocage. Je pense que l'une des blocages que vous avez eu aussi, c'était de vous dire peut-être honnêtement la vérité, de voir la vérité, de voir finalement que vous n'êtes pas enfermé, comme vous pouvez le voir, dans cette carte ici, mais qu'il y avait toujours une porte de secours, une porte de sortir. Et peut-être que cette porte de sortir, c'était d'être capable ici de voir que vous êtes plus grande que cet espace, que cet endroit. Donc, j'ai l'impression qu'il se pourrait éventuellement que la seule chose que je peux voir ici en étant un obstacle, c'est le fait de ne pas arriver à être compris ou comprise. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il peut y avoir l'incompréhension sur certains aspects de votre vie, mais en général ici, vous progressez. En général, vous êtes stratégique. Je pense aussi que vous êtes même très curieux, beaucoup de curiosité. Il y a même aussi un besoin aussi de s'aimer davantage. Vous voyez, de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'accorder un temps de pause, d'être un peu plus à l'écoute aussi de votre intérieur, de ce que votre voix intérieure aussi vous dit. Et je pense que c'est l'une des choses que vous avez appris aussi à faire dernièrement. Et ça, ça a tout changé en fait. Le simple fait d'arriver à s'entendre sa propre voix, j'ai l'impression que ça a tout transformé ici. Ça a changé beaucoup de choses ici pour vous. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Nous avons aussi joueur. Empresment à suivre son intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit? Même si les autres sont sceptiques. Vous avez appris à vous écouter, à écouter votre voix intérieure. Et je pense aussi que les expériences prochaines de ces deux prochains mois vous amèneront aussi peut-être à avoir l'impression que vous naviguez dans l'inconnu. Mais ce n'est pas nécessairement l'inconnu en fait. C'est vers votre zone de bien-être que vous naviguez, que vous allez vers en fait. Ça peut paraître risqué. Il y a quelque chose que vous allez vouloir faire ici qui peut paraître très risqué, très dangereux. Et même des fois, vous pouvez aussi avoir l'impression aussi de douter si ce que vous faites est le bon choix ou si ce que vous faites est les bonnes choses à faire. Mais en général, j'ai l'impression que c'est plutôt la bonne chose à faire. C'est juste qu'il y avait peut-être des choses qui vous échappaient en fait dans cet espace ou dans cette situation. Mais le 6 de bâton, c'est vraiment la carte du succès. Ça veut dire que le succès est à portée de main. Vous l'avez déjà en fait. Il vous suffit tout simplement de sortir de cette cage, de prendre votre envol. Ça peut paraître risqué au départ de suivre son propre intuition, de suivre son propre instant. Et de compter peut-être sur la chance. Mais en général, ça vous amène à ne plus être constamment prisonné psychologiquement de cette expérience en fait. Et des conseils des cartes ici, c'est hématite. Donc, ancrez-vous. Donc, ancrez-vous ici sur le fait ici de revenir dans votre corps. D'être dans la gratitude. De voir tout ce qui existe autour de vous en fait. De voir que la situation n'est pas si pire que ça en fait. Que ce que vous avez aussi peur de, c'est peut-être que psychologique plutôt que physique pour l'instant. D'accord? Donc, ancrez-vous. C'est à chaque fois que vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire ou savoir comment avancer ou comment atteindre vos objectifs. C'est que je vois que vous allez réussir quand même à atteindre. Parce que la reine de Pentacle est là. Donc, il y a une sécurité, une stabilité qui est assurée ici. D'accord? Il y a un confort qui est assuré ici. Mais à chaque fois que votre tête vous dit le contraire, prends le temps de t'ancrer. Tu verras que tu fais du progrès en fait. Et avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, disponible sur ma boutique en ligne, nous avons courage. C'est exactement ce que vous activez pour les deux prochains mois. Le fait d'avoir le courage de faire l'impossible. Ou d'avoir le courage, enfin, d'aller au bout des choses. Au bout de cette aventure. Au bout de cette idée. Au bout de cette relation. Et de ne pas se laisser décourager au cours de route. D'accord? Et d'autres énergies que je peux voir ici, qui peuvent être aussi... Donc, une des choses que vos guides aussi veulent vous faire voir ici, c'est le fait de saisir les opportunités quand ça se présente. Il va y avoir une belle opportunité magnifique qui va se présenter ici. N'hésite pas à le saisir cette opportunité parce que cette opportunité va être hyper avantageuse. D'accord? Saisir-le. Prends-le en main parce que c'est une belle opportunité. Et autorise-toi aussi à pardonner. À te pardonner. Peut-être que la confusion que tu ressens ici, c'est parce que tu as du mal à te pardonner. La souffrance que tu peux avoir ici, c'est parce que tu restes fixé sur l'erreur passée, sur l'expérience passée. Pardonne-toi. Aie un peu plus de la compassion. Et vois cet processus ou cette nouvelle phase comme une manière d'aller vers des plus belles choses. D'accord? De la vie. Plutôt que de rester stagnée, si j'avais su, je peux faire ci, je peux faire ci. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'accepter le voyage et d'atteindre encore plus de belles choses à travers ça. Donc, allons-y. On va aller du coup sur l'aspect sentimental. Pouvoir, ce qui se passe au niveau love. Ok? On va aller là-dessus. Donc, au niveau love. Love, mes chers signes de taureau au niveau love. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la situation sentimentale se présente comme ceci. C'est sorti toute seule. Il y a une raison. On a le 2 de pentacle. Ensuite, on a aussi le 4 d'épée au niveau sentimental. Le challenge au niveau sentimental, c'est là. Donc, la mort et nous avons aussi le fou au niveau challenge. Le passé, une seule carte où le passé suffit. Si on a besoin de clarifier, on clarifiera. Et le soleil est sorti dans le passé. Donc, on va clarifier peut-être avec une autre carte pour comprendre pourquoi. Et le 3 de pentacle. Ok. Présentement ou dans le futur. Donc, présentement va représenter les événements présents au cours des deux prochains mois. Nous avons le 4 de coupe et nous avons ici le 5 de pentacle. La personne de votre cœur concernée par ce tirage. Cette personne se présente comme le cavalier de bâton et le 9 d'épée. C'est l'énergie autour de vous qui vous soutient, mais que vous ne voyez pas. C'est le roi de coupe qui vous soutient, mais que vous ne voyez pas. Ok. Ok. Donc, la situation durant le mois de août et septembre. Ici, nous avons le 2 de pentacle et le 4 d'épée. Donc, c'est un peu tranquille. J'ai l'impression que vous essayez de vous adapter à une nouvelle façon de vivre. Il se peut que certains d'entre vous, le taureau, ont vécu une séparation dernièrement. Puisque les 2 de pentacle, on dirait que vous avez vécu une séparation avec une personne. Ou on dirait que vous attendez peut-être le retour d'une personne. Ou vous attendez en tout cas d'avoir des échanges un peu plus approfondis par rapport à votre relation avec cette personne. Mais je sens une forme de retrait. Et cette retrait, c'est vous qui avez choisi cette retrait. Le 4 d'épée ici, c'est que je n'ai plus rien à donner pour l'instant. J'ai besoin d'apprendre à me connaître. Donc, il se peut que vous prenez du recul par rapport à une relation pour éventuellement trouver votre base, votre centrage, votre équilibre. Il se peut aussi que vous avez deux personnes ici dans le cœur. Il se peut aussi que vous avez affaire avec deux personnes. L'une de ces personnes n'est plus là. Avec cette autre personne, vous êtes peut-être en non-communication. Et il peut éventuellement avoir eu une reprise de communication dernièrement avec cette personne. Et ça vous a chamboulé énormément. C'est comme si vous avez repris contact avec un ex. Ou vous comptez reprendre contact avec un ex. Ou vous comptez peut-être prendre du temps de vraiment savoir quels sont vos véritables besoins avant de vous fixer sur une personne. Donc, votre vie est un peu chamboulée. Ici, le 4 d'épée, le 2 de pentacle ici, c'est que je ne sais plus où mettre les pieds. Vous voyez, je jangle entre plusieurs choses dans ma vie et j'ai l'impression d'être dépassée par ça. Et en plus de ça, j'ai toute cette chose à gérer psychologiquement et j'en peux plus. Donc, il peut aussi y avoir un submergement mental où vous vous sentez drainé ou émotionnellement fatigué parce qu'il y a une relation ici qui a l'air de perturber votre esprit, de perturber votre énergie. Et vous ne savez pas exactement sur quoi vous projetez en fait. Le challenge ici, c'est la mort et le fou. La mort, c'est la transformation, c'est le changement. Le fou, c'est un nouveau départ. Et le challenge ici, c'est que vous avez du mal ici à accepter que les choses soient différentes. Il y a un problème d'acceptation ici. Vous avez du mal ici à accepter que les choses soient différentes ou que les choses ne soient plus pareilles en fait. Ce qui le faut ici, c'est... Et le challenge ici, c'est le fait aussi d'avoir l'impression aussi d'être jugé par la personne que vous aimez. D'avoir peut-être des actions irréfléchies en fait. D'être attaché à ce qui a besoin de partir en fait. Il y a un attachement ici. Il y a une forme de codépendance ici. Ça veut dire que je n'arrive pas à me défaire de quelqu'un. Ou je n'arrive pas à me défaire d'une relation. Ou je n'arrive pas à me défaire en fait de cette idée que j'ai. De cette personne ou de cette connexion. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous défaire. Et c'est quelque chose qui vous perturbe ici. Ça vous perturbe parce que vous, ce que vous voulez ici, ce sera un renouveau. Mais c'est un renouveau pas forcément évident. Et le challenge, il se peut aussi que certains d'entre vous aussi essayent de concevoir un bébé ici. Et vous avez l'impression aussi que ça prend beaucoup trop de temps. Parce qu'on a le fou comme énergie. Ou vous avez l'impression ici que la personne en face n'est pas peut-être prête ou préparée à ça. Il y a un nouveau départ qui tarde à se mettre en place. Et ça vous amène aussi à se rendre compte aussi que tant que vous n'aurez peut-être pas fait la paix avec tant de choses, les choses bloqueront. Et c'est important parce que dans le passé, le soleil, le 3 de Pentacle ici, c'est que vous avez eu des réponses ou des informations. Ah, peut-être que c'est pourquoi le pardon était là en fait. Il y a peut-être une situation de votre passé que vous n'avez pas réglée en fait, les taureaux. Parce qu'il y a toute une histoire qui revient sur la surface. Il y a quelque chose où il y a une situation passée qui revient sur la surface. Et par le passé, vous avez essayé de corriger cette situation. Vous avez peut-être eu la confirmation ou des réponses. Peut-être pas forcément des confirmations ou des réponses que vous aurez voulu avoir. Mais vous avez eu l'opportunité aussi de voir d'où venait en fait ce problème, d'où venait cette énergie. Vous avez compris en fait dans le passé. Il y a quelque chose que vous avez compris parce que vous essayez de vous ajuster à ça. Mais ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas aussi facile. Tout le monde vous dit que c'est facile, mais ce n'est pas si facile pour vous. Parce qu'il y a eu tout un engagement en fait de votre part dans cette situation. La personne que vous avez ici à faire avec au niveau Love ressort comme le cavalier de bâton. Donc, Belilion, Sagittaire, Gemmobalance ou Verseau ressort beaucoup dans ce tirage. Éventuellement aussi une de Scopion. Mais la personne que vous avez à faire ici, si jamais vous êtes séparé de cette personne. Cette personne essaie de vous faire croire qu'elle vive la meilleure vie, mais en vérité cette personne est mal. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui vit sur le regret. Il y a un certain regret que je ressens de cette personne. Je vois quelqu'un ici qui regrette leurs décisions, leurs actions. Je vois aussi quelqu'un ici qui regrette de ne pas avoir été peut-être honnête ou claire avec vous dès le départ. Ou tout simplement, j'ai le sentiment que cette personne ne vous dit pas quelque chose ici. Cette personne ne vous dit pas tout. Et si vous êtes en couple, il se peut aussi qu'il y ait des choses qui travaillent cette personne. Il y a des choses que cette personne n'arrive pas à se confier totalement à vous. Pas peur de vous mettre mal à l'aise. Pas peur de vous mettre dans des situations. J'ai l'impression que cette personne essaye de faire de leur mieux pour faire comme si tout allait bien. Mais en vérité, tout ne va pas si bien que ça. Je sens quelqu'un qui a l'impression de ne pas savoir quoi faire ou avancer ou comment avancer ici. Je n'avais pas commencé à... Je vais voir votre thématique aussi au niveau love et voir aussi l'autre thématique à eux aussi au niveau love. L'autre thématique aussi à eux. La personne de votre cœur. Le mariage est sorti encore. Je l'ai rangé et elle est ressortie. Non, c'est ça. Les guides ont dit, aïe, aïe, c'est tout. Arrête de ranger les cartes. Sortez-le. D'accord? Alors, c'est ça que je veux dire. Donc, espanglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit épingle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, peut-être que le challenge ici, c'est que vous avez l'impression de ne pas vous amuser en fait. En fait, beaucoup d'entre vous, le taureau ici, il y a un besoin ici de s'amuser. Un besoin ici de vivre simplement la vie en fait. Et j'ai comme l'impression que vous avez l'impression de ne pas vous amuser. Il y a quelque chose qui vous manque. Parce qu'épinglerie ici, c'est que j'aimerais retrouver ce que j'avais ressenti auparavant et je ne le ressens plus. Mes émotions ont changé. Mes besoins ont changé. Émotionnellement, je ne me sens plus pareil. En fait. Donc, vous êtes dans une phase de transformation intérieure. Et cette phase de transformation ici, c'est que vous avez besoin d'un peu plus de spontanéité dans votre vie en fait. La personne en face de vous, peut-être que l'une de leurs secrets, c'est le fait que cette personne soit mariée. Ou peut-être que cette personne a un blocage avec le mariage. Je sens quelqu'un qui bloque avec le mariage. L'idée du mariage, c'est quelque chose qui leur fait peur. L'idée d'être officiel dans une relation leur fait peur. Ou peut-être que ce soit quelqu'un qui aurait voulu. Peut-être que la relation soit beaucoup plus concrète. Qu'il y a un certain niveau d'engagement de votre part. Et je sens aussi que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir saboté ou d'avoir mis en péril en fait ce que vous avez construit l'un et l'autre ensemble. Les situations ici, on peut dire que cette carte aussi parle aussi de votre focus quelque part. Parce que le 4 de coupe et le 5 de pentacle ici me parlent du fait d'avoir affaire avec une phase de deuil. Le 5 de pentacle ici, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, le taureau, guérit d'une déception émotionnelle. Émotionnellement ici, quelqu'un vous a déçu. Ou émotionnellement ici, il y a un besoin de retrouver ce qui vous manque. Il y a un besoin de combler quelque chose par autre chose. Il y a un besoin ici de travailler sur certains traumas ou sur certaines situations qui vous ont intrigué en fait. Qui vous ont déstabilisé. Et assez souvent, je vous vois essayer de vous retrouver seul pour vraiment questionner quels sont vos véritables besoins. Parce que peut-être que vous vous êtes perdu au fil du temps dans une condition qui était bien au départ. Mais qui finalement ne vous arrange pas ou finalement ne vous correspond pas. Ce qui vous soutient durant le mois de août et septembre ici, c'est le fait ici d'être authentique en fait. D'exprimer votre véritable émotion. D'être vulnérable. Votre vulnérabilité, c'est ce qui vous soutient. Et cette vulnérabilité peut être déstabilisante au départ parce que vous parlez avec votre coeur. Mais au final, le fait de parler avec votre coeur, vous aide peut-être à atteindre ou à trouver ce que vous cherchez ici. Durant le mois de août et septembre. Donc je vais continuer le reste de ce tirage sur ALD. Donc si vous êtes abonné à ALD, allez-y pour voir la suite de ce tirage. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe pour votre autre, pour vous. Et voir les messages d'amour et les conseils pour la suite de ce tirage. Je vous retrouve pour la suite sur ALD1111 avec le lien en bas de cette vidéo. Ciao!